Pour sa première rentrée scolaire en tant que ministre de l'éducation nationale, il a choisi de faire de l'abaya l'une de ses priorités. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. Pas plus que des signes religieux. L'abaya, c'est cette robe longue de la religion musulmane, revêtue par certaines élèves au collège ou au lycée. Une tenue de plus en plus portée au sein des établissements scolaires, selon une récente étude, 42% des chefs d'établissement sont concernés. C'est même le cas ici, dans ce groupe scolaire privé catholique. L'an dernier, on a eu à gérer ce problème-là. Il a fallu lui demander de quitter l'établissement. On a eu des parents qui nous ont attaqués là-dessus, parce que la loi n'était pas claire. Donc aujourd'hui, au moins les choses sont simples. Le port de l'abaya enfreint la loi sur la laïcité du 15 mars 2004, mais jusqu'à présent, la décision de renvoyer l'élève revenait au chef d'établissement. Désormais, les consignes sont claires pour tenter d'enrayer un phénomène qui prend de l'ampleur. Le signalement des signes ou de tenues portant atteinte à la laïcité ont bondi de 150% en un an. Reste maintenant à connaître les détails de la mise en application de cette interdiction. On sera extrêmement vigilants, parce que pour nous, il s'agit à la fois de faire respecter la laïcité et de faire respecter la loi de 2004, et en même temps de le faire dans le dialogue avec les élèves pour faire en sorte qu'ils comprennent ce qu'est la laïcité, mais surtout qu'ils n'aillent pas ensuite dans le privé confessionnel. La fin de l'abaya, une décision pas nécessaire pour ce député de la France insoumise. Faire la rentrée scolaire sur cette polémique, au moment où les fournitures scolaires augmentent de 11%, où on a 20% de communes qui n'ont pas de cantine scolaire, où on n'a pas d'enseignants devant toutes les classes, et Gabriel Attal sort une polémique du chapeau qui stigmatise une partie de nos concitoyens. C'est absolument inacceptable. Gabriel Attal a promis de s'entretenir avec les chefs d'établissement dès la semaine prochaine et de former aux enjeux de laïcité 14 000 personnels de direction avant la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada